et salut tout le monde c'est max blade j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo sur the can battle où on va tout simplement farmer le nouvel événement dragon ball gt la saga des sept dragons maléfiques voir pourquoi former cet événement et vous l'avez deviné surtout comment en regardant le titre avoir le végéta junior z tur et le farmer donc avant d'aller plus loin dans la vidéo comme d'habitude n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus abonnez vous activer la cloche si ce n'est pas déjà fait c'est très important pour voir les prochaines vidéos et rejoignez moi sur les différents réseaux sociaux qui seront en description de la vidéo donc là on va partir en événement directement sur l'événement on va regarder rapidement ce qu'ils nous disent hop voilà le panneau histoire comme d'habitude le panneau de l'événement vous voyez qu'il est les 11 premiers niveaux à part récupérer une dragon stone en z hard et une dragon stone en hard il n'y a aucun intérêt sauf si vous avez besoin d'items d'entraînement d'items de soutien tout ça donc farmez les si c'est ça sinon vous le faites une fois pour avoir les dragon stone et c'est bon ce qui vous allez nous intéresser c'est le niveau 12 en z hard on peut attraper le végéta z tur et les sphères pour l'éveiller ce qui veut dire que c'est un z tur 100% gratuit et farmable free to play donc le végéta le voilà avec ses médailles une fois éveillé devient super saiyan hop 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 voilà libérer le potentiel au moment de choisir les aptitudes du potentiel du végéta junior attaque en chaîne sera le meilleur choix vous pouvez le mettre en coup critique aussi maintenant voilà à vous de faire comme vous le comme vous le voulez c'est pas très 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 important je trouve que attaque en chaîne n'est pas spécialement le meilleur choix après c'est mon choix à moi ensuite pour libérer le potentiel donc dans le niveau 12 vous aurez trois branches avec des sphères de ki directement également donc là voilà chemin à gauche les petites chemin au milieu les moyennes chemin à droite les grandes viser les cases avec les points d'interrogation pour avoir plus de sphères de potentiel si vous voyez un petit point d'interrogation n'hésitez pas directement à aller dessus c'est là où vous dropperez le plus de sphères de potentiel vous dropperez également des végéta juniors une fois éveillé machin il y aura le ztr donc je ferai une vidéo pour faire le ztr en free to play le guide stratégique plus il y a de personnes de la catégorie dragon maléfique plus votre taux de drop sera boosté plus la rareté de ces personnages sera élevé plus votre taux de drop sera boosté utilisez donc l'éveil z pour augmenter la rareté de vos personnages n'augmentera pas les chances d'obtenir des récompenses supplémentaires mais la rareté de vos personnages de base c'est à dire que si vous avez un personnage lr il il droppera il augmentera votre taux de drop plus qu'un personnage qui sera ur hop hop là donc voilà donc le niveau 1 à 12 les dragon stone tout ça tout ça il y a également des missions donc clairement c'est faire un certain nombre de fois à l'événement le niveau 12 pour avoir les médailles 20 fois vous aurez des dragon stone libéré 10% 20% 30% 40% du potentiel vous aurez des végéta juniors 50% un sablier 60 70 80 90 des végéta 100% des vieux kai un vieux kai et vous pouvez donc dropper des végéta également dans l'événement 12 l'avantage de cet événement là bas on peut le booster donc là on va le faire une fois directement hop je ne sais pas pourquoi il n'y a pas un petit peu de musique en fond c'est bien aussi donc on va prendre des personnages gt en leader allié vous prenez un lr histoire de mettre un lr de plus dans la team donc là voilà ma team leader oméga j'ai pris les lr que j'avais le gogetta le ssg4 full power j'ai pris les shenron et du coup un autre lr en plus histoire d'avoir un maximum un maximum de lr dans la team histoire d'augmenter le taux de drogue alors là voilà à gauche les sphères petites au milieu les sphères moyennes à droite les grandes sphères et vous voyez qu'il y a le point d'interrogation malheureusement j'ai que deux en cases je vais quand même le tenter prendre les petites donc là on en a 100 et là une regardez bien on passe avec le point d'interrogation à 300 donc là je viens de choper 400 sphères de potentiel grâce au point d'interrogation donc n'hésitez pas à aller directement sur le point d'interrogation dès que vous le voyez ça va augmenter vos sphères et vous allez en avoir besoin sachant qu'il faut le faire quand même 20 fois le niveau donc voilà j'ai eu un petit souci d'enregistrement je suis désolé du coup j'ai cut la partie boostée vous allez juste voir les récompenses et on va le refaire une fois une fois directement en non boostée donc là vous voyez que j'ai eu beaucoup de sphères de potentiel donc le combat est très simple vous allez le voir là sur le deuxième le deuxième combat mais comme j'ai plus de boost je voulais quand même vous montrer les récompenses donc là on va partir avec un LR directement donc là il n'y a pas de point d'interrogation donc on choisit le chemin qu'on veut moi personnellement là je vais prendre les moyennes là le combat vous allez voir à quel point il est d'une simplicité il n'y a pas d'autre mot on va plier ça tout de suite et en fait vous faites ça un certain nombre de fois pour avoir les sphères de potentiel que vous avez besoin vous montez à 100% alors petit conseil vous en farmez un sphé 10 les 4 branches ouvertes et farmez-en un en plus sphé 5 je vous montrerai dans les prochaines vidéos sur le végéta junior quand on fera le test pourquoi et vous comprendrez très très vite pour pouvoir l'avoir vraiment gratuitement sphé 15 une fois ztur puisque il y a son ztur je sortirai la vidéo du farm du ztur demain et vous allez vite comprendre plutôt que mettre des vieux kai pour le monter sphé 15 on va le monter sphé 15 gratuitement tout simplement voilà en plus j'ai réussi une mission en plus j'ai toujours pas eu de végéta j'aurais bien aimé en avoir un en plus donc on va le refaire une fois alors le taux de drop est pas garanti du végéta je rappelle mais en plus quand vous prenez un maximum de la catégorie vous avez des chances d'en avoir 2-3 directement dans un règne je vois que les petites il y a deux points d'interrogation et les moyennes il y en a un on va tenter les petites quand même sur le coup hop 300 on passe à 600 petites sphères donc voilà ça peut aller très très vite en fait de le farmer dans ces conditions là et le vrai intérêt de cet événement là c'est vraiment ce niveau ci le reste c'est plus pour les dragon stone donc faites le une fois comme je l'ai déjà dit en hard et une fois en zhard pour choper les dragon stone si vous avez besoin d'items n'hésitez pas à refarmer les niveaux mais c'est vraiment ce niveau là qui va nous intéresser donc là on le termine j'ai eu que des sphères bon j'ai pas de chance j'ai pas de végéta là sur le coup c'est pas grave on va remplir je pense une mission hop ok alors le chargement se termine voilà donc j'ai eu encore un peu un peu plus de sphères puisque ça booste aussi je suis quand même en en catégorie dragon maléfique ce qui me permet de booster quand même là j'ai obtenu quelques médailles pour l'éveiller on va aller voir le végéta que moi j'aime et on va aller dans le potentiel donc là voilà je suis déjà en train de commencer à le farmer c'est bon je l'ai monté au dessus de 10 là on va lui mettre les attaques sup tant qu'on y est on va voir pour monter même peut-être 20 est-ce que c'est possible oui bah on l'a voilà on a 20 donc là je lui ai monté à 20% de son arbre de potentiel vous allez voir deux missions de rempli tout simplement on va aller récupérer les missions hop et voilà deux végétats donc je vais continuer d'augmenter sa sphère je vais en farmer un autre sphère donc ça veut dire en farmer un et lui mettre 5 doublons tout simplement pour après le monter gratuitement sphère 15 une fois Z-T-U-R ça m'évitera d'utiliser mes vieux Kai et du coup c'est des économies de ressources assez rares quand même donc voilà, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur Doken Battle prochaine vidéo en rapport au Vegeta Junior son Z-Battle et puis on refait une vidéo test de l'unité une fois éveillé directement et SP-15 où je vous montrerai l'avantage de faire ce que je viens de vous dire, c'est à dire enfarmer un SP-10 4 doublons dans l'arbre et enfarmer un juste SP-5. N'oubliez pas de mettre votre petit pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche rejoignez-moi sur les réseaux sociaux et nous on se retrouve très très vite, prenez soin de vous, à plus Ciao